Bonsoir les amis, vous le savez, le meilleur du futsal ce n'est que sur BX1, la preuve encore ce samedi. Puisque la rencontre entre Hame et le Larte Bruxelles sera l'affiche de notre soirée. Et quelle affiche ? Puisque les Lakenois viennent d'enquiller 10 matchs sans la moindre défaite, toute compétition confondue. Mais en face, c'est tout simplement le leader emmené par son armada bruxelloise qui se dresse sur la route des Renards. Nous aurons également l'effet saillant de l'autre choc, celle à Clintulain au Bockeun. Tout ça, et malgré une petite extinction de voix, c'est dans le 55e numéro de futsal. On est de l'autre côté avec Mohamed Abassi. Pour son premier ballon, il s'appuie sur son capitaine Brahim El-Jean Maïlai, Yassine Larraille. Il va armer une frappe, c'est ce qu'il fait ! C'est renvoyé par Kenny Serge en première occasion dans cette rencontre. El Amouchi, il va provoquer devant Mohamed El Marnissi. El Amouchi, le centre du gauche, c'est pour Hassan Bounou. C'est à son tour d'intervenir. Abassi, vous le voyez, le bloc flandrien qui évolue très très haut. La louche là pour Mohamed Abassi du bout du pied. Et Kenny Sergeant qui était sorti au devant du jeune joueur bruxellois. Bonne lecture du jeu de la part du capitaine flandrien. El Amouchi, de l'extérieur, on revient chez NGK. Il ne parvient pas à remiser ce ballon. Attention à cette contre-attaque, c'est du deux-contre avec El-Jean Maïlai. De l'autre côté, il a El-Marnissi. El-Jean Maïlai, il est seul. Il a été un peu trop gourmand, le capitaine Lacanois. Et attention à cette contre-attaque. El Amouchi, il n'y a pas de faute de la part de Mohamed Abassi selon le due arbitral. Nouvelle contre-attaque pour le Lart avec ce centre qui est passé devant tout le monde. Le corner de la droite vers la gauche. NGK en retrait avec Ahmed El Amouchi cette fois-ci. C'est puissant encore une fois. Et la petite talonnade de Soufiane El-Fakiri. On est déjà de l'autre côté avec Abdes El-Lafide devant Mohamed El-Marnissi. El-Fakiri, il va régler la mire. La frappe dévissée de Soufiane El-Fakiri. Il nous a habitué à mieux et il le sait. Et le coup franc à suivre avec Boudiouane. Il a levé la tête et c'est renvoyé par Sergent. Soufiane El-Fakiri, Ahmed El-Amouchi, il est bien en jambes celui-là. Ahmed El-Amouchi et ça flirte avec le montant d'Hassane Bounou. Je pense qu'il a touché le ballon en dernier. Un corner alors qu'Ayup Syssen va monter au jeu. Il a peut-être une frappe avec Mehdi Fares. Il s'appuie sur Ahmed El-Amouchi. On est dans nos petits espaces. Mais Différez ! Et le ballon qui a été dévié, ce n'est pas terminé. Il a eu le mérite de s'interposer à Sainte-Bounou. El-Fakiri, ils parviennent à s'en sortir. Les Flandriens Abdes El-Lafide avec El-Fakiri. Le face-à-face devant Bounou. Et c'est le portier bruxellois qui est le dernier mot. Et ça a été récupéré par Kenny Sergent. Attention à cette prise de risque du capitaine Flandrien. Abdes Yohan la frappe ! Quelle énorme prise de risque de la part de Kenny Sergent. El-Fakiri avec Fares. Le ballon au second poteau, c'était pour El-Karoubi. La contre-attaque avec El-Jomaïlé. Allez, ça doit finir au fond cette fois-ci, encore une fois. Kenny Sergent, Psysen. Psysen, il doit frapper. Et le bloc Flandrien qui renvoie. El-Jomaïlé, El-Jomaïlé toujours. Il va frapper, El-Jomaïlé ! C'est sur Sergent. Ça se rapproche pour Lallarte. Hebourg devant El-Jomaïlé. Ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. Mais pour l'instant, la défense bruxelloise fait le métier. El-Jomaïlé, El-Jomaïlé le ballon de la profondeur. Ça a été coupé par El-Fakiri. L'appel de Fares sur le côté gauche ! Il a été fusillé sur place à Sanbounou. Sur cet obus, signé Mehdi Fares. L'ouverture du score, Flandrien. Ben Salam. Le centre avec NGK. Il était idéalement placé. Il n'a pas su trouver le chemin d'effilé d'Asanbounou. Attention avec cette incursion. Cette incursion de Soufiane Alouat. Stoppée fautivement par Bilal NGK. Et c'est l'ancien joueur des Black Eagles, Soufiane Alouat, qui s'est posté derrière le ballon. Qui n'y s'est rejoint sur le qui-vive. Le ballon qui a été renvoyé par Bilal NGK. Et il n'a pas su cadrer Brahim El-Jomaïlé. Je vous rappelle que c'est 1-0 pour Ham face au L'Arte-Brusse à NGK. La frappe, c'est sur Bounou qui s'empare du ballon en deux temps. Yassine Larraï en puissance. C'est complètement manqué de la part de Yassine Larraï. Et c'est la mi-temps ici à A. Mais ce sont les joueurs de Devi Willard qui mènent 1-0. Grâce au but inscrit par Mehdi Fares. Alors qu'avant cela, le L'Arte-Brusselle était dans un temps fort. Larraï avec Abassi. Ce qui est erreur de jeunesse de la part de Mohamed Abassi. Alors qu'El-Fakiri repartit à toute vitesse ! Mais quel envoi de Soufiane El-Fakiri ! Il n'avait pas trouvé le chemin d'effilé en première période. Voilà ! Il est venu expédier une fusée. Il a été troué sur place pour la deuxième fois ce soir. Hassan Bounou 2-0 pour Ham. Et ça commence à se compliquer pour le L'Arte-Brusselle. Qui va devoir réagir et enclencher la seconde. Marnissi avec Abassi. Tout est parti d'une perte de balle de Mohamed Abassi. Le voilà justement, il tente d'effacer. Le centre tire la tête ! Et la réduction de l'écart signé Yassine Larraï. Sur ce ballon déposé par Mohamed Abassi. Il s'est rattrapé le numéro 28 bruxellois. Et Yassine Larraï qui se rappelle aux bons souvenirs de ses anciennes couleurs. Il y a désormais deux-un entre Ham et le L'Arte-Brusselle. Vous le voyez, le pressing bruxellois. Sergent, le dégagement pour El-Fakiri dans la course. Il se fait El-Fakiri ! Et le ballon va-t-il rentrer ? Ça a été touché par Hassan Bounou. Il pivote sur lui-même, El-Jean-Mailé. Le décalage avec El-Marnissi. Le centre avec Larraï ! Et du bout du pied envoyé par Sergent. Ils se connaissent par cœur. El-Fakiri et El-Afid, le ballon un peu court là pour Bilal Ndjeka. Alors que Psysen s'était jeté. Ce n'est pas terminé. Il a peu d'espace pour frapper El-Fakiri. Le centre-tire ! Et c'est passé devant une forêt de joueurs. Avec El-Jean-Mailé, la fin de ballon. Le capitaine Lacanois, le long ballon qui ne donnera rien. C'est sur la tête d'El-Afid et à la mouchie. La transmission pour El-Fakiri ! Et la détente de Bounou ! Ndjeka avec El-Fakiri ! Oh, il a effacé ! Mohamed Abassi, le face-à-face devant Bounou ! La louche ! Et ça termine au-dessus du but de Bounou ! Et Psysen qui est sorti un peu de rage. Là, il a donné un coup dans les panneaux publicitaires de colère. Il a pris une jaune avec la raille de l'extérieur. On revient chez Abassi. Le bon retour d'El-Fakiri. Le ballon n'est pas sorti. Sergent, le dégagement. Parce que ça va arriver chez El-Fakiri. Il prend le meilleur. Le bon, le ballon renvoyé par le montant. Ce n'est pas terminé. El-Fakiri avec El-Afid. El-Fakiri ! Et le doublé ! Le doublé pour Soufiane El-Fakiri. Le jusqu'au boutisme du joueur bruxellois. Il avait vu son ballon renvoyé par le montant. Il n'a rien lâché. Et il permet au Sien de mener 3 buts à 1. Alors que nous sommes entrés dans le dernier quart d'heure ici à Hamas. On est de l'autre côté avec Fares devant Aljamainé. Il prend de vitesse le capitaine Lacanois, Fares. Avec Ben Salam du bout du pied ! Hassan Boulou ! Il y a eu du tirage de maillot dans l'air. Sergent, le pressing de la raille, de l'extérieur du pied. Boulkoumide peut-être la réduction de l'écart avec la raille du bout du pied. Alors que Soufiane El-Fakiri est venu au secours des siens. Même la ligne. Il y a beaucoup, beaucoup de monde devant Kenny Sergent. Deux hommes dans le mur. Yassine Larail du côté bruxellois. Et Soufiane El-Fakiri du côté flandrien. El-Marne ici. La frappe ! Et ça finit au fond la réduction de l'écart. Signé Mohamed El-Marne ici. Coaching payant de la part d'Abdellil Abessri. Et il y a désormais 3-2 entre Ham et le Larte Bruxelles. Avec Abassi. Il a mis le pied sur le ballon. Ahmed El-Amouchi. La bonne intervention de la part de Mohamed Abassi. Le centre peut-être. Et c'est à côté. Avec Abdes El-Affid. Il repique au centre. Attention à cette contre-attaque avec Boulkoumit. Les passements de jambes devant El-Fakiri. Boulkoumit toujours du bout du pied. Pour El-Jamaï Lé. El-Jamaï Lé. La sortie de Kenny Sergent dans les pieds du capitaine bruxellois. Des contestations d'Abdellil Abessri. Et c'est terminé. C'est terminé. Selon Abdelil Abessri. Il y avait une faute de Kenny Sergent. Il n'en sera rien. La belle spirale s'arrête pour le Larte Bruxelles. Il n'y aura pas de 11 matchs sans défaite. Toute compétition confondue. Am est allé chercher les deux points de la victoire. Au terme d'une fin de rencontre palpitante. Première période c'est un peu difficile. On était un peu nerveux. On ratait beaucoup d'occasion. Ils nous laissaient faire le jeu en première période. On a eu des occasions comme eux. Mais on en a raté beaucoup. En deuxième période, ils venaient nous chercher. Ils nous ont laissé un peu plus d'espace. On en a profité. Vous en avez profité. Mais vous avez eu quelques petites frayeurs en toute fin de rencontre. Vers la fin, ils n'ont pas lâché. Ils se sont donné jusqu'au bout. C'était un excellent match. La vérité, de leur part et de notre part, c'était impeccable. Vous faites coup double puisque vous l'emportez. Les deux points de la victoire. Mais vous écartez peut-être un candidat au playoff également. Oui, on a gagné deux points. Deux points très importants pour les playoffs. C'est vrai que Larte, maintenant, ils sont à trois points de retard de FAC. Je crois. Et voilà quoi. La vérité, je leur souhaite bonne chance. Et j'espère les voir au playoff. On n'a vraiment pas eu de chance aujourd'hui. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est pas fini. On va continuer. Il n'y a rien qui est encore fait. Donc voilà, on va essayer d'aller de l'avant. On va se reprendre. Justement, se reprendre. Il faudra se reprendre vendredi prochain face à Limal. C'est aussi un adversaire coriace. Oui, ils sont très forts. Surtout avec leurs gardiens. Aldor Edivo. Aldor Edivo, très très fort. Alors, il faudra les battre si on va le bluff. On n'a plus le droit à l'erreur maintenant. Pour toi, ce but que tu as marqué ce soir a une saveur particulière puisque tu t'es rappelé aux bons souvenirs de tes anciennes couleurs. Mais ce n'a pas été suffisant pour ne serait-ce qu'accrocher le point du nul. Oui, bien sûr. Ça fait rappeler les moments nostalgiques qu'on a passés ici, au sein de l'équipe Arvean. Que des bons souvenirs avec les amis Fakiri, Ahmed. Et voilà quoi. Que des bons souvenirs. Périlleux déplacement pour Hoboken en terre tulinoise, mais il n'a suffit qu'une poignée de secondes. Avant que le scénario ne se dévoile, Licham Chanouf Trouvi, Madame Azou, ce dernier ouvre les hostilités avec classe. Tulain répond du tac au tac sur ce corner beauté puissamment par Bruno Barbossa. L'un des nouveaux venus, Miranda Gomez, rétablit l'égalité sur une partie de flipper. Hoboken est en pleine bourre à l'image de Steven Dillienne qui slalome au cœur de la défense adverse. Le numéro 7 envers soi est accroché fautivement par Darcio Forgiarini. Yannis Van Parijs se charge de transformer le pénalty. Licham Chanouf réalise ensuite un sacré numéro d'équilibriste le long de la ligne de touche. Sa complicité avec Dillienne ne laisse pas la moindre chance au portier tulinois. A l'agonie, Tulain lâche prise. Steven Dillienne se défait de son adversaire direct pour servir Antoine Lemaire qui expédie une frappe imparable en pleine lunette. Lucas Diniz est lui aussi inspiré mais il est trop tard pour Tulain qui s'incline 2 à 4. Dans le même temps, le Escarbex est imposé sur le fil. 5 à 4 sur le Red Star La Louvière dans les toutes dernières minutes. Victoire également pour le Basic Fit. Bruxelles 5 à 1 sur Flemmal. Nouvelle défaite par contre pour Futsal Anderlecht en déplacement à Bornempurse 5 à 3. Anu a cartonné. Tervuren 10 à 2. Enfin, Limal a empoché les deux points face à la Estre. Score final 5 à 4. Nous allons terminer notre émission avec le traditionnel défi à mes côtés Abdes Elaphide de Ham. Ça va ? Belle victoire. Franchement, un grand merci. C'était un peu difficile. On a eu dur vers la fin. On s'est relâché un peu. Mais voilà, ça reste un gros match. Un bon match pour les deux équipes et on sort avec la victoire. Donc avec les deux points, c'est le principal. Tu as été complet. C'est magnifique Abdes. Il est très fort. Il est aussi très très fort. Balle au pied. Que vas-tu montrer ? Un petit geste technique un peu, on va dire, pas trop compliqué. Et tu vas essayer de le réaliser toi aussi. Je te vois venir, mais j'ai déjà mal à la tête. Allez, montre-moi. Ouais. Ouais. Voilà. On va la refaire. Si, on va la refaire, parce que j'ai pas tout compris là. Mais t'es trop chaud là, c'est quoi ça ? Mais attends, mais moi je vais encore une fois me... J'ai réussi un seul défi, c'était il y a quelques semaines avec Adnan Larchi. Mais à mon avis, là, ça s'annonce compliqué. Bon, allez. Pas grave. Je sais que t'es capable. Et même s'il faut, je te donnerai des petits cours. C'est gentil. Merci. Tiens. Tu jonques, deux, trois jonquages. Voilà. Tu passes le pied au-dessus de l'autre. Regarde. Voilà. Regarde. Hop. Voilà. C'est ça. Oui, oui, oui. Pour toi, c'est ça. Pour toi, c'est ça. Allez, vas-y Pierre. Essaye. Voilà, t'essaies. Tu le rattrapes avec l'autre. J'ai rien compris. Ça va trop vite pour moi. C'est de la même. C'est pas grave. Je t'entraînerai. Allez, écoute. Merci de t'être prêté au jeu. C'était lamentable. C'était encore une fois lamentable. Allez, c'est ici que l'on se quitte. On se retrouve lundi dès 17h45 sur les antennes de BX1 pour une nouvelle émission sport. D'ici là, portez-vous bien. Et puis surtout, n'oubliez pas, tout le monde est futsal. Facile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada